À l'époque, je disais qu'il fallait se faire montrer en LAN et tout, c'était le cas, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais beaucoup moins. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Une triste nouvelle qui me touche personnellement, les gars, la fermeture d'un site très connu de la scène française, actulan.fr. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait même une vidéo au tout début de ma chaîne YouTube. Je ne me rappelle plus du tout le titre de la vidéo, ça devait un truc de comment percer en LAN, comment se faire découvrir un petit peu. Et je citais ce site et j'expliquais aux gens qu'il fallait aller en LAN, qu'il fallait aller en compétition et se montrer. Bien évidemment, aujourd'hui, je ne suis plus du tout d'accord totalement avec ce que j'ai dit. D'ailleurs, je vais vous donner un petit tuto là-dessus à la suite de ce message. Mais c'est triste parce qu'actulan, en fait, aujourd'hui, le site coûte plus d'argent que ce qui lui revient. Enfin, il même ne génère aucun euro. Et donc, en fait, il va devoir fermer dans les quelques jours, semaines, je crois, à venir. C'était un site qui permettait le listing de toutes les LAN, les photos des événements en France. Tu avais une carte, tu pouvais sélectionner à côté de chez toi s'il y avait une LAN selon la date et tout. Et d'y inscrire et tout. Il y avait tout de référencés dessus. C'était comme une petite Bible. C'était comme une encyclopédie, une bibliothèque des tournois, des événements associatifs et compétitifs de toute la scène e-sport. Ce n'était même pas que de Counter-Strike. C'était vraiment sur tous les jeux. Donc, je suis extrêmement triste de voir ce site fermé. J'espère avoir, comment dire, toutes les entités de l'e-sport à l'heure actuelle. Que ce soit AAA, Millennium, LeStream, Solari, des Gotaga, des Vitality, peu importe, des joueurs pro et tout. Relayer cette information. Parce que clairement, ils peuvent faire des associations avec ce site internet qui n'a même pas pour but de générer d'argent. Qui est là pour la communauté. Pour référencer que les tournois qu'il y a dans les quartiers, dans les différentes communes de toutes les villes et tout. Qu'il y ait de l'argent ou qu'il n'y ait pas d'argent à gagner. Tout est référencé et tout. C'était vraiment un bon moyen. Et donc, à l'époque, je disais qu'il fallait se faire montrer en LAN et tout. C'était le cas. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Mais beaucoup moins. Aujourd'hui, on peut se faire connaître également via internet. Via les compétitions type FPL. D'accord ? Qui permettent un petit peu la solo queue, entre guillemets, de haut niveau. Et se faire connaître et dire, voilà, moi, j'ai atteint telle ligue. Je suis en France Pro League. Je suis en FPL. C'est la Faceit Pro League également. Dont j'ai fait partie plusieurs années. Et donc, après, tu peux lancer ton petit stream. Et les gens vont, entre guillemets, voir ton visage et connaître ton nom. Ça ne va pas faire ta réputation non plus. Parce que la réputation se fait sur le compétitif. Et donc, c'est dans les événements. C'est dans les tournois. Et là, on revient à ce que je disais. Les tournois, il n'y a rien de mieux. Même les tournois officiels qu'il y a sur internet et où tu peux bien performer, ça ne va pas forcément avoir la même crédibilité et le même impact qu'un événement où tu as été en LAN, en IRL, avec la pression des gens qui sont derrière toi, la pression même de tes coéquipiers que tu rencontres et tout. Et puis, oh merde, les LAN quoi. Les LAN, bordel. Quelle ambiance de rencontrer des passionnés, de parler de Counter-Strike ou même d'autres jeux avec des gens. parce que j'ai été dans des grosses LAN où il y a plusieurs jeux différents. Et voilà, j'ai échangé avec des mecs de League of Legends. J'ai échangé avec des mecs de Rainbow Six. J'ai découvert plusieurs jeux, plusieurs personnes, des directeurs de marques, des sponsors, des mecs, mais des vrais passionnés, des community managers de marques, des mecs qui géraient des stands, de cosplay. Les Hémisphères aussi qui m'ont fait ma tour, pour ceux qui ne le savent pas. Je les ai rencontrés en LAN. C'est des artisans qui sont dans le domaine de l'e-sport et tout. J'ai fait tellement de belles rencontres sur les tournois, même avec le public, entre guillemets, les fans. Moi, la communauté, les gens qui viennent, qui me disent « Malek, je suis abonné, machin, est-ce qu'on peut prendre une photo et tout ? » C'est incroyable. C'est juste incroyable les tournois. Et perdre un site comme ça, qui référençait tout ce calendrier d'événements, ça me touche. Honnêtement, ça me touche de ouf. Après, je ne vais pas faire le grand seigneur non plus. Je ne peux pas leur venir en aide. J'ai PV le mec en DM et je lui ai dit « Félicitations pour tout ton travail que tu as fait. » Je suis attristé de voir ça. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Il m'a dit « Merci ». Et oui, je ne peux pas, moi, aller lui donner 200, 300 euros par mois pour que son site y tourne. Donc voilà, c'est triste aussi. Il faut faire appel, je pense, aux plus grandes entités qui très certainement feraient une belle action, alors qu'eux, ils ont un grand pouvoir de communication. Les Erators, les mecs comme ça, quoi. Donc voilà, triste nouvelle. Et j'espère que cette chronique vous aura plu, les amis. Et j'attends vos réactions. Les anciens qui connaissent les LAN, les nouveaux qui ne connaissaient pas, qui ne connaissaient pas forcément ce site. Voilà, je suis triste. Sous-titrage ST' 501